Bonjour tout le monde, alors on a détruit notre caravane, on a les truquements, j'ai déjà donné des ordres pour les petits jeunes ici, ils vont transporter, j'ai demandé à l'Ibellule de me désinstaller toutes les glumes, elles vont être mises à la caravane, j'ai demandé quelques petites... j'ai demandé de récolter parce qu'il ne reste plus que 15 comme vous voyez, et à mon avis il s'est occupé de mourir tout simplement, on peut remarquer ici qu'on a un petit pépin, c'est que comme il y a un lit, un bébé qui est venu se foutre dedans parce qu'il n'a plus eu assez à bouffer, mais comme je vois qu'il a été nourri, on voit qu'il a été nourri ici, il devrait bientôt se remettre debout et retourner à l'abattoir, et donc à l'abattoir j'ai ajouté quelques petits lits comme ceci, d'ailleurs on va agrandir un tout petit peu l'abattoir, voilà, on va l'agrandir jusqu'ici, ouais, et pourquoi pas jusqu'ici, voilà, comme ça je pense qu'on va mettre un petit truc comme ça en plus, bon j'ai pas vu de changement parce que pendant qu'ils dorment, de toute façon ils font du lait, par contre ils font pas de lait pendant quand ils dorment pas, bien entendu, on est reparti, je démarre un petit peu lentement pour voir ce qu'il se passe, j'ai vu qu'on a encore ici un fusil, mais il n'y avait plus de place dans notre... il n'y avait plus de place ici, donc j'ai de nouveau agrandi un petit peu ceci, Mekker a bientôt terminé la jambe, enfin bientôt, il a occupé de terminer la jambe, on vient de renvoi balai deep là ici, on va vérifier nos animaux, voir qui je peux virer, nous avons le mâle, non, nous avons celui-ci, voilà, celui-ci on peut le virer, il a zéro en milk, on va le virer, on va le tuer tout de suite, je vais pas rester trop longtemps avec trop de trucs, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut au niveau de... bon ça me fait 90, donc j'ai à peu près 90 tous les 30 jours, j'ai à peu près 90 cuirs de dromadaire tous les 30 jours, à peu près, ce qui est pas trop mal, ça me fait une veste tous les mois, par dromadaire que j'ai, mais bon, ok, alors on va changer un petit peu la vie ici, étant donné que je n'ai pas ici, voilà, le bébé n'est plus incapable de marcher, de revenir, étant donné qu'il n'y a pas de... de toit sous... épais, donc hein, sous ce montagne, je suis pas obligé de mettre de... de le nettoyer, ben vous voyez ici, on a un plan de pomme de terre qui a pourri, j'ai pas eu le temps de le sortir de là, vous autres, vous êtes bons, vous êtes bons, vous êtes bons, et vous êtes 47, tout serait bientôt mort aussi, et vous allez mourir aussi, récolter vite fait, c'est fou, hein, vache, tu vas vite aller me récolter ça, voilà, dès que t'as fini ton autre, hop, non, vas-y tout de suite, voilà, sinon il va, il y aura pu, et petit malin, ça sert à rien que, que je fasse ça, donc on va un petit peu essayer de modifier un peu nos zones, on va tirer une zone des herbivores, alors les herbivores, ils peuvent plus venir là, et ils peuvent plus venir ici, ils ne pourront plus venir ici, et ils ne pourront pas venir ici, malheureusement, tout ça, c'est la même chose, tant pis pour là, tant pis, ici, on va quand même les enlever, on va enlever un petit peu ce qu'on peut, pour ne pas quand même trop se faire avoir, ici, c'est la même chose, c'est pas la peine d'en laisser là, on ne sait pas où il va tomber, mais, au moins, on va essayer de ne pas en perdre de trop, bêtement, comme ici, par exemple, et ici, et ici, même chose ici, on ne va pas te permettre de venir là, ni celui-ci, bien entendu, là non plus, bon, on va relancer la machine, ça ne sert à rien que, que je fasse comme ça, alors, on ne va pas te laisser bouffer ça non plus, ah non, ici, on pouvait laisser, c'est pas très grave, on va te laisser, ils ne vont pas aller bouffer ça, j'espère, bon, donc, comme je disais, il n'y a pas de toit de montagne, donc, ça ne peut pas, les vestiaires ne peuvent pas apparaître ici, ce qui veut dire, que je n'ai plus besoin de ma lampe, voilà, d'ailleurs, Becker, tu vas me virer ça, vite fait, merci monsieur, tu le portes, tu ne vas pas le porter jusqu'au bout, tu vas juste le laisser là pour le moment, il ne me dérange pas, et tu continues ce que tu, pardon, tu continues ce que tu voulais faire, ensuite, on va demander, de démolir ceci, voilà, on va t'enlever un petit peu ce truc, voilà, je tourne un petit peu lentement au début, j'aime bien lancer tout, il ne reste pas des tonnes, il en reste deux, ok, dès qu'on a fait, on a commencé à virer ceci, elle dit, Bélule, tu es parti me faire ça, pourquoi est-ce que tu t'en vas ma chérie, tu transportes jusqu'au lien, c'est exactement ce que je voulais, donc on va modifier les espaces, on a Bud, voilà, c'est fait, on a Bud, Bud, tu deviens notre nouvelle, voilà, ce n'est plus prisonnier, prisonnier, on va aller les mettre ici, on va essayer de faire ceci, les trois ici, normalement, vont devenir prisonnier, pourquoi, parce qu'il est plus important, que mes prisonniers récupèrent, bien entendu, de ceci, et surtout, mes prisonniers, on leur apporte à manger, ce qui veut dire, que dès que j'ai pu mettre, tous mes personnages ici, je vais changer la salle à manger, je la poserai ici, la salle à manger, parce qu'à partir du moment, où on fera des plats simples, enfin, on va plutôt dire des plats raffinés, eh bien, mes gens, ils vont les emporter sur eux, et donc, s'il y a celui-ci, qui doit aller là-bas pour bouffer, c'est pas sûr qu'il y aille, il est capable de manger sur place, à terre, et donc, ça ne m'intéresse pas trop. So, on va donc, réinstaller la table, ici, voilà, ou plutôt à côté, c'est encore mieux, comme ça, je préfère, et on va te donner, la chaise, également. Voilà, une chaise ici, donc, anarchiste, tu vas aller dormir, dans les nouveaux endroits, bud, on va te assigner, maintenant, bud, ma chère bud, bud, tu passes en ouvrier, tu n'as pas le droit d'avoir de drogue, non, tu n'as pas le droit d'avoir de drogue, c'est l'autre qui va se prendre ça. Alors, il va falloir que, je règle, c'est, qu'est-ce qu'elle sait faire ? Elle aime bien miner, elle aime bien les animaux. Au niveau des animaux, elle récupère combien ? Elle récupère 85%, donc, au lieu d'avoir 12, elle ne va en récupérer, qu'un 8 en moins, donc, elle ne va récupérer que 10 laits. D'un autre côté, bon, le lait, j'en ai quand même besoin, mais j'ai Gézli aussi, qui peut en faire. Donc, Bud, pour le moment, on va changer tout ça. Regardons ce que nous pouvons faire avec toi, et je vais vous montrer comment on travaille pour faire, parce que je ne suis pas certain que tout le monde sait comment fonctionne le WorkTab. Donc, le WorkTab, on démarre comme ceci. Comme vous voyez, la personne qui est ici n'a pas. Il n'y a pas de petit rond, vous voyez, il n'y a pas le petit bidule dedans. Donc, comment vais-je faire ? Je vais d'abord la monter, je vais d'abord la sauver. Voilà, je la sauve. Maintenant, si je la mets en route, vous voyez, tout ceci, ça veut dire qu'on peut le faire toute la journée. Je voudrais descendre Bud, à 6, comme anarchiste, d'accord ? mais je veux qu'elle puisse descendre à 5, entre 20h et 21h, et entre 10h et 11h, comme l'autre, comme celui-ci. Donc, je fais quoi ? Je vais descendre, descendre, nous sommes à 8, nous sommes à 6. Voilà. Ici, je me mets entre 10 et 11, pardon, j'efface tout, je clique droit et je glisse. Il me fasse tout. Je dis, je veux 21h à 22h, je clique gauche et 10h à 11h, je clique gauche. Et maintenant, je clique gauche ici pour descendre d'un étage. Je me suis trompé, excusez-moi. Je dois prendre toute la journée, select all day. Il faut que je le descende de 1. Voilà. Et maintenant, j'efface tout, sauf 10h, 11h, et 22h, 23h. Voilà. Ici, et 10h, 11h. Maintenant, si je clique gauche, il va passer à 5 avec son petit rond. Vous voyez ? Comme les autres. Voilà. Donc, lui, il fait quoi ? Vous voyez là, 5, 10, 11, et 5, 21, 22. On a terminé. On peut fermer ceci. Et si vous voyez maintenant, il a 6, tout comme anarchiste. Et 6, il peut faire toute la journée. Donc, s'il n'y a aucun boulot avec une priorité inférieure à 6, comme par exemple, tous les 5 que nous voyons ici, qu'on a modifié, bien entendu, il va nettoyer toute la journée s'il est à 6. entre 10h et 11h et 21h et 22h, il deviendra 5. Et donc, il pourra continuer à faire des jobs de 4 à cette heure-là. Mais s'il a quelque part autre 6 ici, par exemple, dans tout ça, eh bien, il sera à 5 là. Donc, il fera du nettoyage pendant cette heure-là. Donc, on va vérifier un petit peu notre personne. Maintenant, on va un petit peu tout modifier. Et la dernière fois, j'ai fait une grosse bêtise. j'ai voulu chipoter ici dedans pour faire le transport. Ça n'a aucun truc. C'est effectuer des tâches au feu de camp. Je ne sais vraiment pas comment je l'ai fait pour me tromper à ce niveau-là. Donc, on enlève tout ce qui est ici. On enlève les bières de la fermentation puisque je n'en ai pas. Et remplir les barils de fermentation, je n'en ai pas non plus. Comme ça, on s'y retrouve un peu mieux. Les engins à combustible, pour le moment, je n'en ai pas. Et les tourelles, je n'en ai pas. Comme ça, je vois plus clair. Ceux-ci, c'est les travaux d'incinération. Je n'en fais pas non plus. Donc, le transport ici, général, c'est ceci. Voilà. Et donc, on voudrait bien maintenant que Grisly transforme un petit peu plus de la même manière que Allo devrait aussi transporter pour qu'on aille chercher un petit peu tout ce qui traîne et qui reste encore là-bas. OK. Tout le reste est à 8, 6 ici. on peut virer la neige si on le souhaite. Et donc, je fais Shift droite. Voilà. J'ai supprimé. La neige, on s'en fout. On ne risque pas trop d'en avoir ici. OK. Si vous avez besoin d'une explication complète de ceci, comment ça marche, je ferai sans doute une vidéo spécifique à ça. Mieux faites que ce que je viens de vous expliquer. Donc, on reprend chez toi. 2, on reprend 3, 3, 3, c'est bien. Tu ne peux pas faire de médecine. tu peux faire ton repos à 5. Donc, attention, vous devez toujours vous dire une chose. Quand vous faites, même si on est comme ceci, même si on n'est pas sur du work tab, comment vous devez compter ? Vous ne devez pas regarder les chiffres que vous avez les uns par rapport aux autres. Vous devez toujours regarder en ligne. Parce que vous, bon, ici, moi, j'ai droit à 9 chiffres. Vous, vous n'avez droit peut-être qu'à 5, je crois. Mais donc, c'est toujours par rapport à votre repos normal priority. C'est toujours par rapport à ceci que vous devez regarder vos autres chiffres. Parce que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui va faire du 4, par exemple, admettons, en transport ou en nettoyage. Mais, vous auriez, par exemple, 3 ici ou 6 ou 2. Et donc, ça va être totalement différent. Le 4 ne sera pas le même 4 si les repos ne sont pas mis au même endroit. OK. Bon, on va de nouveau regarder Bud. Je ferai un petit chapitre pour celui-ci. Malutention, Bud descendant 4 puisque tu n'as rien de spécial. Tu n'as pas de... les containers, tout ça. On va enlever et ouvrir les containers. Pourquoi ? Parce que je veux le faire moi-même. Je vais décider quand on le fait. Et comme nous avons le mode force du job. Qu'on force le job. On peut faire n'importe quel job. Même si on n'a rien mis dedans. Malgré tout, vous devez de toute façon continuer. Vous ne pouvez pas nettoyer, par exemple. Je ne vais pas demander à quelqu'un de nettoyer alors qu'il n'a pas le droit. Par contre, ouvrir le container, tout le monde a le droit de les ouvrir normalement. Et donc, ici, il n'y a pas de Paypal. So, Bud, au niveau du job lié, tu as dit, c'est pas mal du tout. Donc, tu peux très bien exécuter, tu peux relâcher. D'ailleurs, Dan aussi, tu peux exécuter. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas exécuter. Et Jean, c'est la même chose. Tu peux aussi exécuter. Et exécuter, exécutons. Bien que, généralement, c'est moi qui vais décider quand est-ce que ça se fera. Va chez la 8, 10. Bon, Dan, il va me finir son travail. Jean, je vais quand même te redescendre. Je vais quand même te redescendre. Vache, tu vas avoir un petit 7, ça sera parfait. Si tu n'as plus rien à foutre, tu pourras aller faire tout ça. Bud, donc, tu vas conduire les prisonniers au lit. Tu nourris les prisonniers. On va mettre en 4. Tu n'as pas de nourriture. Voilà. Ensuite, par contre, ça, c'est un peu moins bon. Mais bon, on va te mettre en 5. Ensuite, un dresseur, qu'est-ce que tu peux dresser ? Tu peux nourrir les animaux. Tu peux les abattre, les animaux. On va mettre en 5, ça. tu ne peux pas traire de lait. Tu ne peux pas tondre. Tu ne peux pas apprivoiser et tu ne peux pas dresser pour le moment. La cuisine, tu as 4, donc, tu peux, tu peux, tu peux, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu ne peux pas dépecer. Tu ne peux pas remplir les arbois. J'ai déjà des gens qui le font. Avec 2, c'est suffisant. Tu ne peux pas brasser de l'alcool. pour le moment, tu ne chasses pas. Je ne sais pas encore ce que je te mets comme arbre. La construction, tu as 6, tu as 6 en construction, Bud. Alors, Bud, ta construction, qu'est-ce que tu peux faire ? Alors, vitesse, donc, vitesse générale de travail, chance de réussir une construction. Donc, tu ne peux pas construire et tu ne peux pas réparer. Donc, je reviens ici, Bud, je ne veux pas que tu construises et je ne veux pas que tu répares. Donc, au revoir. Désinstaller, tu as le droit. Construire des trois, oui. Supprimer, oui. Construire la structure, non. Apporter, oui. Apporter, oui. Démanteler, on va dire oui, on va dire non. Non, pas besoin. Réparation, non. Tu risques de me la raté. Enlever le sol, non. Et on va te mettre ici un petit 7 ici et un petit 8. pourquoi je préfère aplanir d'abord les murs avant le sol. Pourquoi ? Parce que c'est l'électricité d'abord que j'ai besoin souvent de placer le plus vite et donc c'est dans les murs que passe le truc. Ça, c'est fait. alors nous avons fermier, tu ne peux pas avec 6, tu n'as pas assez pour récolter. Je ne vais même pas te laisser d'assist, toi. L'emailule, on va t'enlever de là. Semer, je vais t'enlever aussi. on va mettre d'un 8 et semer. Tu as un 6, ce n'est pas trop mal, 6. Ouais, on va te laisser quand même en semé, Bud. Miner, alors le minage, on va te laisser miner. On a un petit 5, c'est parfait, ça sera un bon job pour toi. Le minage, oui. Forestier, là par contre, je n'en veux pas. Forgeron, alors tu as l'air d'apprécier d'être forgeron. Tu n'as que 4, donc de toute façon, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose. Donc là, je vais te mettre en 5 avec pas d'art. artisanat, ici. Confectionner des objets à un établi, donc c'est fabriquer des objets ou confectionner à un établi, donc je veux que tu fasses ça aussi. Travailler à la raffinerie, tu pourras, mais pour le moment, je n'en ai pas, mais ce n'est pas grave. Produire de la drogue, non. Tailler des pierres, oui. Alors, faire fondre des objets, oui. Hop, hop, zut, je me suis gouré, donc je te fais tout sauter, ah zut, je vais devoir refaire. Là, ah, quel idiot. Donc, décharger les bêtes de son, mon lema, c'est pfff, puisque normalement, on ne le fait pas. Charger la caravane, je te descends à 4. Charger le transport, je te descends à 4. Si on en a besoin. Déshabiller les cadavres, tu vas passer à 4 aussi. Transporter les cadavres. Alors, on les déshabille et puis les transporter. Alors, tout ça, on oublie. Transporter, on va te mettre à 7. Apporter les ressources pour la structure. Où est-ce que je suis, moi ? Je ne suis pas sur le bon personnage. Je ne sais pas ce que je fous. Excusez-moi, les enfants, mais alors là, je suis complètement à côté de ma plaque. Bon. Mais ça va, de toute façon, ce n'est pas grave. Dan, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça et tu peux faire ça avec un petit 8 aussi. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis. But, par contre, c'est là que je me suis gouré et vachement bien. But, j'aurais quand même voulu que tu me tailles des pierres. Oui. 5. Produire de la drogue, non. Faire fondre 5. Non, pas fondre. Tu vas juste me faire de la pierre. Ensuite, il faut, pour faire de la pierre, il faut avoir des objets à l'établi et je crois qu'il faut également fabriquer les objets. Voilà. Donc, on modifie. On repasse. Décharger les bêtes de Somme. 7. Charger la caravane. 4. 4. 4. 4. Transport. 6. Pour le moment, oui. il doit être avant de faire d'aplanir les murs. 5, c'est comme l'autre, c'est parfait. 5, c'est comme dans construction. Et, fusionner des piles d'objets, on passe à 8. Eh bien, dites donc, je ne sais pas ce que je fais, mais je déconne sérieusement. Alors, qui est-ce qui est le mieux en 10, 10, 8 et 13, mec. Ouais. Écoutez, je pense que ça va jusque-là. Je vous ai assez gêné comme ça. Est-ce que toi, tu avais 6 quand même? Non, ça ira comme ça, je crois. Je crois que c'est bon. OK, donne. Tu te reposes, viens vite me faire ça. que ça pousse pas trop, Un peu idiot, autrement. Hein? et puis, il y en a d'autres qui ira, les autres iront faire le dessus. Bon. C'est le chaud, vous allez dormir après ça. J'ai peut-être un petit peu été trop loin avec. Alors, de nouveau, un lit. Allez, hop. Démoli, Sacré libellule, hein. Je n'arrive pas à me faire quelque chose de mieux que ça, ma chérie. Hein? Voilà, Bud. Alors, Bud, tu as ton pieu, aussi, qu'il faut que je dise que c'est à toi. Bud, affecté. OK. Alors, Bud, est-ce que je t'ai assigné? Bud, dans le planning. Non, je t'ai pas, et Bud, je t'ai pas assigné, donc, copier, coller. Alors, on va, un petit peu changer. Je vais mettre du travail, trois heures seulement, parce que je remarque, que j'ai quelques petits problèmes. Je trouve, que j'ai quelques petits problèmes, de gaieté, de loisirs. J'ai pas assez de loisirs. Je suis pas suffisamment content. Donc, on copie, on colle. non, c'est pas ça. On copie, on colle. Allez, merci. Je m'assurerai qu'il bouge un peu, là. Parce que j'ai mis des trucs en dessous, pour que ça fasse pas trop de bruit. On va regarder si ça, c'est mieux. Parce que je trouve que mes gens n'ont pas un très bon plaisir. Vous voyez, je n'ai plus assez de plaisir. Et comme j'aime bien avoir le plus 10 de plaisir, je trouve que c'est quand même nettement mieux. Excusez-moi, on va... Hop là. Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu fous encore là ? Tu es toujours en extrême. T'as rien eu à bouffer. Et tu vas pas grandir beaucoup, comme ça. Donc, on va envoyer un bud. qui vient un petit peu me transporte, prioriser nos vies. Donc, je peux faire ceci. Je peux modifier mon planning. Birabod... Ah ouais, d'accord. Birabod qu'elle passe en intramuros. Et l'intramuros, on va refuser dans l'intramuros. On refuse le pieu. Voilà. Comme ça, je peux pas... Je vais pouvoir virer normalement le petit gamin là, à moins que tout le monde utilise déjà... Est-ce qu'il dorme ? Non, il dorme pas là. Je vais laisser ouvert la porte ici d'ailleurs. J'en profiter. Tant que je ferme les portes, je ferme cette porte-ci aussi. Alors, je vous dis pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on peut ouvrir ou pas ouvrir les portes ? Alors, si vous avez quelqu'un qui vient ici, tout ça ici, dans les cinq cases de ceci, à vol d'oiseau, si la porte n'est pas fermée, celui-ci va être réveillé. On voit ici, pour moi, il n'y a personne qui est passé, mais dès qu'il y a quelqu'un qui va passer, vous allez voir un petit truc, un petit Z là, comme quoi, il se réveille. Donc, à moins que vous soyez à l'autre bout de la salle, fermez votre porte. OK ? Ceux-là, il n'y a pas de problème pour eux. Bon, alors, je reviens sur Bud, qui va devoir prioriser, je ne veux pas que tu le priorises. Comment vais-je faire ? Parce qu'abattoir, ça n'a rien à voir là-bas. Bon, on va essayer autrement. Je vais mettre le bébé dans Carnivore, par exemple, ou dans autre chose. Je vais le mettre dans Carnivorine, par exemple. et on réessaye avec Bud secourir. Là, ça passe. Voilà, tu vas le mettre où ? Tu vas le mettre là. Il sera parfaitement bien là. Sauf qu'il n'aura pas plus à bouffer. Et donc, maintenant, si je fais ceci, que je mets le bébé dromadaire dans Amatoires, est-ce que maintenant, ma chère Bud, vous avez le droit. Bon, Dub, voilà. Bud, prends-moi. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça ? Secourir, le bébé, et logiquement, tu devrais me le ramener. Non. Parce que je n'ai pas changé le bébé. Le bébé, le bébé. Bébé dromadaire 4. Bébé dromadaire. Un, deux, trois, quatre. Bébé dromadaire 4, tu dois être dans l'abattoir. Donc, pourquoi vas-tu me le poser là-bas ? J'ai des pieux un peu partout. Tant pis, c'est pas grave. On verra bien après. Bon, on va aller le nourrir. Ah, on va jouer un peu de hard. Allez. Ah, un drone psychique. t'as aussi besoin de plaisir un max. Ouais, on va le nourrir, comme ça, il va retourner dans son truc. Bon, mais enfin, ça, on verra. J'ai les bébés. Où est-ce qu'ils sont tous mes bébés ? On va vérifier que mes bébés sont quand même bien au bon endroit. Le bébé 1, le bébé 2. Alt, ici. c'est au bon endroit. Il faut que je fasse plus à bouffer. Je ne suis plus assez à bouffer. On va augmenter à 12 ou à 10. Oui, à 12, ce sera bien. Je vais faire 12. Voilà. OK. Alors, on a fini la jambe bionique. Bud, tu es où, ma chérie ? Tu joues de la harpe ? On va t'ajouter ta petite jambe droite. Installer une... Elle n'est pas encore là. Il faut patienter un tout petit peu. Voilà. Make un vrai revenu. Ajouter une tâche. Bionique, jambe droite. Bud, tu passes en. et nous vérifions qui est la meilleure opération chirurgicale. C'est... Allo ? Normalement, c'est lui aussi qui doit être mis ici, si je ne me rappelle bien. opérer un humain. Quatre. Allo ? Autrement, c'est vache. Vache, je t'enlève de là. Opérer... Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs trucs d'opération ? Rien. Opérer un animal. Non ? OK, c'est bon. Donc, normalement, c'est Allo qui va s'occuper de ça. Où est partie Bud ? Est-ce qu'elle est déjà partie dans son lit ? Non, elle joue toujours, donc tout va bien. Alors, on regarde le drone psychique. Qu'est-ce que tu me donnes, mon ami ? Oh ! Trois étoiles, dis donc. Alors, les étrangers de la faction de la Ligue Réor sont menacés, bien entendu. Opus Est, alors, si vous le faites, la conscience punira, un drone psychique moyen affectera la zone autour de Opus Est. 1 pour 4 heures 8. Maintenant, on peut supposer que le drone psychique affectera la zone autour de Opus Est. ça serait superbe. Je voudrais bien l'apprendre. Bien entendu, maintenant, j'ai plein de femmes qui me... alors, qu'est-ce qu'on aurait de beau ? On aurait un vrai bionique et une griffe énergétique. Alors, moi, je préfère... Là, tout ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est... Jambe bionique, glandes durcissantes, puis pas besoin de faire, ça vaut 8 composants avancés, ça. Bon. Je crois que ça prend tout. et tout ça, ça s'abîme pas. Ça, c'est le gros avantage. C'est le gros avantage. Et bien, ça me semble très bien. Bébé dromadaire 2. Enfin, mon ami. Allô, tu fais quoi ? Tu viens d'abord de faire ça. Et bien, on ira chercher dans 4 jours 8 notre petit cadeau. ce qui, pour moi, est assez génial. Je dois dire, ici, tu vois quoi ? Toujours bon, je n'arrive pas à faire un excellent. Donc, démolir et construire une copie. Ici, mon ami, merci beaucoup. Un lit. comme ça, comme ça aussi. On va faire une copie. On continue. Là. Et je veux que ce soit, bien entendu, Libelline qui s'occupe de faire ça. Des montres importants calcaires. Oui, je veux que tu me fasses ça aussi. Alors, je vérifie. On a fait les médicaments. On vérifie. Alors, on va peut-être bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le raffinage. On a les rations de survie. C'est pas très important, toutes ces petites choses-là. Je dirais peut-être que le forage en profondeur serait plus intéressant. Mais, je peux faire autre chose d'abord. On pourrait faire du cacao. Parce que le cacao, il dure longtemps. Il dure longtemps. Il dure beaucoup plus longtemps que le... que le diable d'eau, je pense que le diable d'eau de notre ami Slane mourra, va pourrir. À moins qu'il le récupère avant qu'il pourrisse. Mais sinon, je crois qu'il n'a pas le temps de vivre. il faut dire que moi, j'ai quand même eu... Je veux dire que depuis deux ans, nous, nous avons... Deux ans ou trois ans, je suis plus... Deux ans. Nous avons quand même eu des périodes de chaleur beaucoup plus intenses. Donc, on a pu cultiver beaucoup moins souvent que Slane. Donc, lui, il n'a presque pas eu de trucs qui pourrissaient. Par contre, nous autres, on en a beaucoup. On va peut-être... Si je fais ça, on pourrait. On pourrait tester ceci. Pourquoi pas. Allez, on va faire ça. Par contre, je ne pense pas que Jean, tu vas me faire ça maintenant. Tu vas d'abord désactiver et désactiver celui-ci. Et puis, tu vas me faire de nouveau... Je voudrais qu'on me refasse des petites... sculptures, mon ami. On va en faire trois, quatre. On va les faire soit en bois, soit en bloc de pierre. On peut les faire en bois aussi. Ça ne me dérange pas. Voilà. C'est parti. Anarchiste est totalement guéri. Je voudrais qu'on mette ton pieu, mon ami. D'ailleurs, on va déplacer ton lit. on va le positionner ici. Comme ça, on sait d'office que c'est fait. Ça, c'est un lit chef-d'oeuvre. C'est un super bon lit. Alors, OK. L'immélule, logiquement, tu devrais me faire les pieux. c'est ça. C'est ça. Anarchiste, enlevez ton lit. Bien. Allez, libellule, fais-moi quelque chose de valable, s'il te plaît. Bien. Pas normal. Vous le démolissez, il ne rapporte pas assez. Allez, libellule, tu fais quoi maintenant ? Déjà, démantelé celui-ci, tu démantelles celui-ci. Allez, hop. Ça, tu devrais avoir assez de voix, je crois. Voilà, et tu viens me finir ceci. et tu m'as dit que tu m'as fait une saloperie à nouveau. Démolir, copier, libellule, boulot, démanteler, construire, copier, construire. Voilà. Fais-moi cette saloperie de job. Ah ouais, maintenant, il ne faut pas que je laisse non plus ceci trop longtemps. Vert, sinon, je gaspille. Alors, on va démolir ceci. Démolir ceci. Construire une copie. Un, ici. Et pas ça. Annuler. On va plutôt construire du blanc puisqu'on a du blanc là. Construire une copie. On va d'abord faire celle-ci, bien entendu. tu m'as fait quoi, copieux. Bon, allez, on recommence. Sacré libellule. loin. Ali, ma chérie. Tu me fais ça, tu me fais ça. bébé se tire de là. commençons nos animaux. On ne va pas aller laisser trop loin non plus. 30 jours, toi, tu n'es pas encore. On a quelqu'un qui a 36 jours ici. Une femelle qu'on va buter aussi. On va la buter. Et toi, tu vas bientôt être buté. Tu vas bientôt être buté. Tu vas aussi. Oui, ici, ils ont crevé un peu de faim. J'ai l'impression que quand on les laissait mourir de faim, enfin, pas mourir, mais quand ils sont en dynamition, quand ils sont affamés, ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas parce que normalement, c'est en 28 jours mon drombadaire aurait dû passer au niveau suivant. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. On verra. OK. Allez, on continue. on essaye de sortir un truc correct. Toujours dégueulasse. Ici, enfin, enfin, un lit excellent. Il est quelle heure ? Il est 22 heures. Je vire ça. Vite fait. Je veux que le chauve me l'enlève. Désinstalle. Désinstaller. Anarchiste. Tu portes ça. Tu désinstalles. Voilà. Libellule. Tu me pètes ça. et tu me refais un. Voilà. Ici, il nous reste quoi ? N'importe qui peut faire ça, c'est pas un problème. OK. Je veux qu'il vienne là-bas. À l'envers. Bien que... On bougera après, c'est pas grave. chauve. Chauve. Je viens virer ça. Voilà. Et le petit... Où est-ce qu'il est le petit anarchiste ? Voilà. Tu transportes jusqu'au truc. Et puis, tu vas ici. Voilà. Parfait. Merci, mon ami. Libellule. Tu termines la construction. Parfait. Ah. Il s'est arrêté. Bien, mon ami. Je suis content de toi. Parfait. Maintenant, tu me fais une copie de celui-ci. De celui-ci. Et oui. Pas tous de l'armoire à se glisser, quand même. Un moment, une copie ici. Et libellule. Tu te reposes, tu finis ça. Et on est parti. De nouveau. Bien entendu, j'ai pas les bonnes personnes aux bons endroits. Donc, je veux le chauve et grizzly. Allez. On est reparti. Grisly. Chauve. Bien. Ici. Nous voulons que ce soit notre ami anarchiste qui a piqué. Je sais pas le dire qui. Là-bas, bien sûr. Merci messieurs. Merci messieurs. Ensuite, nous vérifions. 64%. 56%. Est-ce que j'ai encore des trucs qui vont pourrir ? Comme par exemple, ici. Il reste 47% pour 83%. Il reste... Ça, c'est bon. OK. On pense qu'on s'est quand même bien fait avoir cette année-ci. OK. tout a été replanté sauf un petit bout là. D'ailleurs, mademoiselle vache, directement après, vous allez venir semer tout ça. Parfait. C'est important. Continu. Il va falloir que je vous descende pour que vous me semiez ça un petit peu mieux. Voilà. On va en faire ça autrement. parce que ça, c'est trop long. Il fait ça à la main, en plus, t'en oublies. Donc, on va modifier le travail. Vache, on voit qu'elle est en 5 au repos. Donc, on va la placer en 4 au niveau fermier, semé. Et elle est déjà en 4 au niveau semé, fermier. OK. Donc, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Et donc, par contre, elle finira son travail avant d'aller dormir. Par contre, comme il est 3 heures du matin, son planning est d'aller faire du loisir. On va te laisser faire ton loisir. Matira faire ton loisir, ma chérie, ce n'est pas grave. De toute façon, Gris dit, on fous aussi un petit peu, donc tout va bien. On voit qu'il en reste encore un autre à faire. Alors, est-ce qu'on a... Non, ici, ça, c'est un gros problème. On va désactiver ceci, bien sûr. J'ai une batterie là-bas qu'on pourrait aussi replacer. Pour l'instant, elle n'est pas pleine. Donc, on va également la bouger. On va la bouger ici pour l'instant. OK. Alors, Butt n'est plus incapable de marcher. Ah oui, Butt, tu es une nouvelle papade, toi. C'est bien, ma chérie. Qui est-ce qui va porter... Où est-ce que j'en suis là ? Est-ce qu'on a fini notre bras ? Bon, la colonne vertée, la colonne bionique, je n'ai pas assez de la vie de ça. Ouais, j'en ai plus que deux. On fait deux en plus. Sky et Bod, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Tant pis, on va laisser faire. Un musulman, un enfant. Ah oui, oui, elle prendrait le tout. Non, on va... On va prendre quelqu'un d'autre. Ça va pas grave, tant pis. Stop, anarchiste, tu vas aller mettre... Tu peux pas. Ah, il y a quelqu'un qui l'a déjà... Qui l'a pris. Ah oui, c'est un peu du crâne, hein. Il va nous faire ça proprement. Allez, le petit gars encore. Allez, c'est reparti. Eh bien, écoutez, on a assez joué avec ça aujourd'hui. On va laisser ça pour demain. On va juste... Eh oui, on va laisser ça pour demain. Je vous souhaite une bonne journée. et merci et à demain ou à ce soir. On verra bien quand ça me plaira. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada